Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Lawak. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tester un peu de matériel que la madame de Banggood m'a envoyé. On va tester quoi d'abord ? On va tester un inclinomètre. Qu'est-ce que c'est qu'un inclinomètre ? C'est pour calculer une inclinaison. Et surtout, on va tester un comparateur et son pied magnétique. Le but est de mettre ça en place sur la scie circulaire sur table pour voir, justement, est-ce que ma lame est bien à 90 degrés ? Est-ce que je peux l'incliner à 45 degrés ou à 30 degrés ? Et surtout, grâce au comparateur, ça va me permettre de savoir si mes surfaces sont bien planes. Le premier élément que je vais tester est l'inclinomètre qui a un aimant sur sa base qui est bien pratique. Et là, je prends la table comme référence. Je vais monter la lame de ma scie circulaire sur table et je regarde si ma lame est bien à 90 degrés. Et non, elle est entre 90.1 et 90.3 degrés. C'est un problème que je réglerai plus tard. Je remets mon inclinomètre à zéro et j'essaye de régler ma lame à 30 degrés. Bien sûr, j'ai mis l'inclinomètre sur le mauvais sens. Donc, on ne voit absolument rien. Mais voilà, je suis à 29,8 degrés. Je ne suis pas complètement sûr qu'avec un assemblage en bois 0,2 degrés fasse une grande différence. Mais en tout cas, l'inclinomètre semble marcher. Et on va pouvoir passer à l'élément suivant. Et l'élément suivant, justement, c'est notre comparateur qui est dans une petite boîte avec tous les éléments de fixation. Et bien sûr, il y a son pied magnétique qui est bien pratique pour fixer sur la table de la scie circulaire. Donc, je vais assembler tout ça avec les petites pièces qui sont fournies. Qu'est-ce que ça va nous permettre ? Ça va nous permettre de comparer une surface par rapport à une autre. Le premier élément que je compare, c'est quelque chose que j'ai acheté chez Crimson Guitars et qui permet de mettre à niveau les frettes. Et là, je vois que j'ai quasiment aucune différence. Les graduations sont de 1 centième de millimètre. Et je vois que j'ai peut-être 2 centièmes de millimètre de différence sur certains éléments. Ce qui est très très bien. Ce qui veut dire que mon leveling beam est complètement, complètement plat. Je vais faire un autre test, mais là, sur un morceau de bois que j'ai découpé. Et là, on voit qu'on a des différences significatives qui sont plus que 2 centièmes de millimètre mais qui sont, je ne sais pas exactement, je n'ai pas bien regardé et qui me permettent de savoir que ma pièce n'est pas complètement droite. Le dernier élément que je teste, c'est de savoir si ma scie circulaire tourne bien rond. Et là, on voit quand même qu'il y a quelques différences. C'est quelque chose que je vais essayer de corriger dans les prochaines semaines. Bon alors, ce matériel, ça donne quoi ? D'abord, l'inclinomètre, super simple à utiliser. Évidemment, je l'ai mis sur le mauvais côté de la lame, donc vous n'avez rien vu. La question principale, et qui va être la même pour tout le matériel, c'est quel est mon degré de précision ? Comme vous avez vu, j'ai essayé de le régler à 30 degrés, j'étais entre 29,8 et 30,2. Est-ce que 2 dixièmes de degré vont avoir un impact profond sur une découpe sur du bois ? Personnellement, je ne pense pas. Je n'ai aucune idée non plus de la réelle précision de ce matériel. Mais, dans les semaines qui viennent, je vais essayer de trouver un banc, un marbre, pour être vraiment sûr que quand quelque chose est à 90 degrés, il l'affiche bien à 90 degrés. Mais, pour mon degré de précision que j'ai besoin, cet appareil-là est largement suffisant. Alors, un élément qui est intéressant, c'est qu'il marche avec une pile AAA standard. Il y en a beaucoup qui sont vendues, mais avec des piles Blouton, qui sont très très chiantes à trouver. Celle-là, c'est une pile AAA que vous trouvez partout, dans n'importe quel supermarché. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous allez me demander combien ça coûte, c'est un clinomètre ? Là, il est à 30 dollars, à peu près. 31 dollars. 30,97. Le deuxième élément, c'est bien sûr, mon comparateur. C'est mon comparateur avec son bras aimanté. Alors déjà, un, le bras aimanté, qu'on peut activer et désactiver, c'est juste ultra pratique. Ensuite, comme vous avez pu le voir, le but du comparateur, ce n'est pas de faire une mesure précise, mais de savoir quelle est la différence entre le début et la fin, par exemple, d'une surface. Bien sûr, je vais prendre une surface de référence que je considère comme plane, qui va être la table de ma scie circulaire. Et je vais passer ces éléments pour essayer de voir quelles sont les différences. Alors, les petites indications qu'on voit sur le comparateur, les graduations, c'est en centième de millimètre. Soyons clairs, c'est des différences qui sont minimes, mais qui peuvent être importantes. Et un des tests que m'a montré ce comparateur, c'est que ma lame de scie n'est pas complètement, ne tourne pas vraiment rond. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer de regarder et essayer de corriger. Et c'est vrai que si vous n'avez pas un comparateur, c'est quelque chose qui peut s'avérer compliqué. Combien coûte ce petit comparateur ? Donc le comparateur en lui-même coûte 10,75$ et son pied avec en base magnétique 12,93$. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description. C'est les outils comparatifs et de précision qui sont vachement intéressants. Pour être clair, je ne suis pas ni un spécialiste de la mécanique, ni un professionnel du bois, mais ça me permet au moins d'avoir des indications. Et clairement, 30 plus 12 plus 10, voilà, pour un peu plus de 50$. Vous avez en fait ces deux appareils qui vont vous permettre un pouvoir, alors, et c'est surtout le but pour lequel je me suis acheté mon inclinomètre, c'est qu'il va me permettre d'avoir des angles bizarres. Aujourd'hui, avec mes équerres, je peux avoir 90 ou 45 degrés, mais si j'ai envie de découper à 12,5 degrés, c'est difficile. Avec mon inclinomètre, ça va me permettre ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui va me servir dans pas mal de cas. Et c'est vrai que le comparateur, ça va aussi me permettre de régler certains outils pour être sûr est-ce que ma surface est bien bien plane ou est-ce que j'ai des défauts de réglage sur mes différents appareils. Alors, je l'ai dit et je le redis, je ne suis pas un spécialiste, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui bossent dans les mécaniques et qui vont pouvoir me corriger sur plein de points. c'est très très bien, je suis là pour apprendre. Globalement, je suis plutôt content, ces deux appareils marchent, je n'ai aucune idée de leur réel niveau de précision et ça, je vais essayer de trouver un moyen pour le découvrir. Mais en tout cas, ça va me permettre d'essayer d'améliorer un tout petit peu ma qualité de coupe ou le setup de mes différents outils et d'essayer de m'améliorer dans toutes les choses que je fais à droite à gauche. Voilà, c'est tout pour ce test rapide d'un inclinomètre et d'un comparateur avec sa base magnétique que la madame de Banggood m'a envoyé. Tu es un mécanicien psychopathe et tu sais comment marchent vraiment ces outils. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description de la vidéo, bien sûr. tu peux aussi t'abonner. Tu peux aussi comme méga crapule cliquer sur le lien YouTube qui est dans la description aller regarder une petite publicité qui nous permettra de nous faire un peu de pépette. Il commence à faire froid, il faut que tu t'habilles et on a trouvé la solution qui est en plus une solution stylie. Donc, va sur le shop de la Grotte du Barbu, shoppe-toi des t-shirts, shoppe-toi des sweats et tu vas pouvoir aller crâner avec ton super sweat la Grotte du Barbu. Tous les gars vont être trop jaloux, ça va être trop bien. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Spécial, mesures, comparaisons, inclinomètres et tout ça et tout ça. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501